Depuis quatre décennies, on danse à Montfort, dans la salle de bal du restaurant du Val. Plusieurs fois par mois, Yolande et Bernard accueillent des groupes de retraités. Ceux-là viennent de Damparis, près de Dol, ils sont une cinquantaine. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'endroit ici à Montfort ? Un tout. La gentillesse des serveurs, de la patronne, c'est vrai qu'elle est très bien. C'est appréciable. Jusqu'au printemps dernier, Yolande recevait encore près de 150 personnes pour ses repas dansants. Mais depuis le mois de juin, elle a levé le pied. Ne lui parlez pas de retraite pour autant, ralentir, oui, mais arrêter, sûrement pas. C'est un plaisir pour nous de travailler. Quand les gens s'en vont, puis qu'ils nous font des compliments, je pense que c'est le plus beau remerciement. Vous avez 70 ans, vous imaginez aller jusqu'à quand comme ça ? On ne sait pas, on ne sait pas. On pense, mais on n'a rien défini. On n'a pas... On pense s'arrêter, mais quand, on ne sait pas trop. Ça vous dit rien ? Si, si, ça nous parle. Faire des voyages un petit peu. On a peur de s'ennuyer. On a peur de manquer de punch. Manquer de punch, on a du mal à y croire. Manquer de successeur, c'est un autre problème. Pour l'instant, aucun des quatre enfants de Yolande et Bernard n'est prêt à reprendre le restaurant familial. Et leurs petits-enfants sont encore trop jeunes pour y penser. Pendant qu'on danse encore à Montfort, à Buffard, c'est déjà l'heure de l'apéro. Dès la fin de l'après-midi, les habitués arrivent chez Nicole, au compte-gouttes, pour se retrouver autour de la table de la cuisine familiale. Un bar à l'ancienne, comme on n'en fait plus, où rien n'a bougé depuis des décennies. On se sert chez Nicole ? Ah oui, c'est la bonne franquette. On se sert, on fait les prix. C'est la famille. Santé. A Nicole. Santé. Chez Nicole, on venait déjà du temps de ses parents. Donc c'était il y a très longtemps. Maintenant, on était un petit peu plus jeunes. Et puis ce qu'on vient surtout chercher ici, c'est ce que vous voyez là, c'est qu'on n'est pas dans le bar. On est dans la cuisine, directement avec la Nicole maintenant. La Bonique dit avant, etc. Et puis toute une série de copains qu'on voit principalement par ici. Comment c'est quand vous venez à nous pour le moment de la soirée ? On est un ou deux, on vient de la pêche et puis on vient de voir Nicole, boire un petit verre, le verre, quand on a soif. Là, on vient encore assez souvent quand même. Ben oui. Très, très souvent. Pour Nicole, ses visites, c'est son oxygène quotidien. Lorsqu'elle a repris le bar en 1999, elle avait déjà presque l'âge de la retraite et pas forcément besoin de travailler. Ça, c'est une thérapie. Qu'est-ce qu'est une thérapie ? Le café, ça me fait boire du monde. Ça m'oblige à ouvrir, ça m'oblige à faire des tas de choses que je ne ferai pas. Avec le temps, il faut bien le dire, la clientèle s'est faite plus rare. Certains jours, personne ne pousse la porte du café. À 74 ans, Nicole est encore en pleine forme, mais après elle, elle le sait, le bistro familial a de grandes chances de fermer ses portes définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada